... Ton nom ? Louisa Fernanda Perez. Profil droit, allez ! Le droit ! Ah oui, pardon, pardon. Profil gauche. Âge ? J'ai 19 ans. Votre main droite. Vos doigts. Main gauche. Signez ici. Je suis en train de mourir de chagrin. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a abandonnés, Fernanda et moi, en cet instant où nous avons tant besoin de lui. Ne dis pas ça, Pedro. Lui seul sait pourquoi il agit ainsi. S'il te plaît, Amelia, respire profondément, tu dois être forte pour pouvoir aider Fernanda. Tout ça est tellement injuste, Blanca. Ma pauvre petite fille, mais qu'est-ce qu'elle va devenir ? Je te promets que ça finira pas comme ça. Et que je vais effacer ce sourire de crétin sur ton visage, même si c'est la dernière chose que je fais. Sans rire. Et que vas-tu faire ? Demander qu'il te laisse t'occuper des jardins de la prison ? J'ai une info pour toi, jardinier. La prison est un lieu si horrible que sur son sol ne pousse que la douleur et la misère parce qu'on les rigue avec du sang. Je ferai sortir ma fille de cet endroit, même si c'est ma dernière action. Je la ferai sortir, et même très bientôt. J'aimerais bien voir ça, mais ce sera plus tard, parce que je suis en retard pour aller à l'aéroport et partir en voyage, en volant, comme nous le faisons, nous autres, les êtres libres, parce que les misérables comme toi, ils marchent. Je n'en peux plus, Blanca. C'est le moment de dire la vérité à cette crapule. Non, 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 non. Amélia, je t'en prie, ne le fais pas. Louis ! Amélia, je savais que tu ne m'avais pas oublié, que je suis toujours l'amour de ta vie. Tu t'es condamné, Louis. Désormais, ta vie ne vaut plus rien. Ah, encore ? J'en ai assez, que tout le monde me dise ça. C'est la vérité. Tout le monde le pense parce qu'au fond, c'est bien la vérité. Cette pauvre petite, dont tu viens juste de détruire la vie de sa... Amélia ! Amélia ! C'est ta fille ! Donne-moi ça. Hé ! Tu es bien mignonne. Alors je vais te donner un conseil. La meilleure façon de survivre dans un endroit comme celui-ci, c'est d'éviter toutes les histoires. Compris ? C'est parti ! Qui sait combien de temps je vais rester enfermée dans cette prison ? Dix ans, a dit le juge. J'espérais que Carlos viendrait me sauver, mais il n'est pas venu. Pourquoi, mon Dieu, alors que j'en avais le plus besoin ? Pourquoi il n'est pas là ? Pourquoi il est parti ? Et qu'est devenu cet amour qu'il m'a juré ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai, tu te moques de moi. Fernanda ne peut pas être ma fille. C'est ce que j'aimerais, oui. C'est ce que voudraient Pedro et tous ceux qui aiment Luisa Fernanda, que ce soit faux. Qu'elle ne soit pas l'enfant d'une crapule immonde telle que toi. Tu te crois très maligne, non ? Mais je ne vais pas tomber dans ton piège. Tu n'obtiendras rien de moi. Mais que pourrais-je vouloir de quelqu'un comme toi ? Tu es revenu pour ruiner ma vie. Tu l'as de nouveau enlédit par ta présence. Bon, ça suffit, Amélia, ça suffit. Tu as perdu. Vous avez tous perdu. Parce que cette petite fille, cette arnaqueuse, est déjà en prison. Tu te trompes, Louis. Même si Fernanda est la fille d'une pourriture comme toi, elle, au moins, elle est gentille et innocente. Je m'en fiche, car ce n'est pas ma fille, hein ? Dis-lui, Pedro. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais tu dois lui dire la vérité à ce résidu de fausse couche. Vas-y, dis-lui. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es complètement folle. Mais enfin, j'essaye de sortir ma fille de cette prison. Ah, alors c'est bien ce que je pensais, non ? Tu veux me coller une fille qui n'est pas à moi, seulement pour la sauver de la prison ? Eh bien, essaye de comprendre ceci. Je suis plus malin que toi. C'est pourquoi tout m'a réussi, et que... Et que toi, tu es devenue la femme du jardinier. Et ça a été un honneur pour moi. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir à ce moment-là. Mais de toute façon, tu vas m'écouter. Non, écoute-moi, toi. Cette arnaqueuse n'est pas ma fille. Ma fille était une princesse. Mais ta fille... Cette arnaqueuse est la fille d'un minable comme celui-là. Mais ta fille... Ta fille était une mauvaise herbe comme toi. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Et toi, tu devras en faire autant. C'est comme tu voudras, jardinier. Le destin de ta fille... Est déjà tracé. Et elle va pourrir en prison. C'est moi qui l'ai condamné à ce destin. Et tu ne peux rien faire pour la sauver. Alors ça, c'est ce qu'on verra. Oui. Nous le verrons bien. Tu t'es condamnée, Louis. Cette pauvre petite, dont tu viens juste de détruire la vieille saine. Amélia ! C'est ta fille ! Non. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Ma fille est morte. Amélia me l'a dit. Non, je ne peux pas me le nier à moi-même. J'ai toujours eu des doutes à propos de cette mort, mais non. Non, non, non. Amélia veut seulement me tendre un piège pour sauver la fille du jardinier. Oui, 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 c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas la croire. Cette arnaqueuse ne peut pas être de mon sang. Comment pourrait-elle être ma fille ? Non, bien sûr que non. Encore une ? Bienvenue. Salut. Tu es qui ? Fernanda Perez. Je suis Marie-Belle Mendoza. Tu viens d'arriver ? Oui, il y a un moment. Alors c'est pour ça que je ne te connais pas. Je suis là pour Vol. Et toi ? Je suis là pour Fraude. Et pour un autre délit dont franchement je ne me souviens pas. Mais peu importe. La blague, c'est que je suis là à cause d'une amie qui a menti et d'un monsieur qui ne m'aime pas. Tu m'en diras tant. En fait, tu as l'air d'une fille bien. Quelle histoire. Si j'étais une fille bien, je ne serais pas ici. J'aurais payé la caution et hop. Et tu en as pris pour combien ? J'ai pris dix ans. Je vais rester ici dix ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je continue à subir les conséquences d'avoir été une si mauvaise mère. Fernanda est si gentille. Et voilà que le malheur la frappe à nouveau. Mon Dieu, aide-moi à comprendre ton dessein parce que parfois il me fait souffrir. tout ce que tu fais a un but. Mais pourquoi ma fille ? Pourquoi une jeune fille si gentille doit-elle subir tous ces malheurs ? Mais il n'y a qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui que je peux me payer le luxe de pleurer. Demain, je dois être en forme pour ma fille. Demain, je vais devoir être forte pour elle. Je dois être la mère que je n'ai jamais été pendant toutes ces années. Je serai le père que j'ai toujours été pour ma toute petite. Moi, seule, sans personne à mes côtés. Si j'avais su apprécier ma famille, la vie serait tellement différente pour nous. Oui, pauvre, mais ensemble. Je ne serais pas tombée malade et Fernanda n'aurait pas eu à travailler. Peut-être que ma fille serait une grande concertiste. Oui. Mais ça ne sert à rien de se lamenter. tout ce qui reste, c'est d'être là pour elle et espérer que tout s'arrange. Parfois, c'est tout ce qu'il reste. La tente. Non, ma fille. Arrête de pleurer. Si vraiment tu es innocente, on a mis dire la vérité. Ils devront te laisser sortir. Non. Moi, la seule chose qui peut m'aider, c'est un monsieur qui s'appelle Fernando. Le problème, c'est qu'il a Alzheimer et ne se souvient de rien. donc, tu vois, même lui ne peut pas m'aider. Ah, vous n'imaginez pas comme je suis soulagée d'entendre que mon fils est hors de danger. Pendant un moment, j'ai cru que je lui avais transmis la maladie et j'avais vraiment peur que quand il se marie, il ait des soucis avec ses enfants. Vous pouvez oublier ses craintes et dormir tranquille. Grâce à Dieu. Docteur, vous aviez parlé d'implanter un pacemaker. Ça devrait se faire quand ? Je voudrais que ce soit le plus tôt possible. Les muscles du diaphragme sont touchés et j'ai peur qu'à tout moment puisse se présenter une anomalie dans le système respiratoire. J'ai mis ma mère entre vos mains, docteur. Mais plus tôt vous lui poserez, mieux ce sera. Bien. Alors je vais avoir besoin de votre autorisation pour pratiquer l'opération dès demain. Pardon ? Si vous voulez opérer mon épouse, c'est mon autorisation qu'il vous faut, docteur. Celle de personne d'autre. Fernanda, je ne voulais pas, pardonne-moi. Fernanda, s'il te plaît, non, Fernanda ! Oh mon Dieu, jeune fille, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Regarde dans quel état tu es. Oh, c'est incroyable ce que peuvent faire certains parents avec leurs enfants. Cette pauvre petite fillette qui saura peine de l'enfance, au lieu de devenir un joli papillon, elle est hélas devenue une guêpe venimeuse, tout comme sa belle-mère. Je ne devrais pas t'aider après ce que tu as fait à Fernanda, tu l'as trahi. Mais au final, ce n'était même pas ta faute, ma petite. Je vais te frotter avec de l'alcool, hein ? Et te donner de l'aspirine pour faire descendre la fièvre. Ça va peut-être guérir ton corps, ma fille. Mais pour guérir ton âme, il faudra bien que tu confesses la vérité. Je ne savais rien, monsieur Pedro. Je suis arrivé ici par hasard parce que je venais en vacances. Évidemment, maintenant avec Fernanda... Maître, mais que va-t-il arriver à ma fille ? Bon, le juge l'a déjà condamné. Tiens. Merci, camarade. Tout a été si vite. Merci. Ils ont tout prémédité pour que tous les témoignages aillent dans le sens de l'accusation. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est fort probable que le jugement ait été arrangé. Mais ça va être très difficile à prouver. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, comme j'ai dit, ça va être compliqué. On doit porter plainte contre le juge pour corruption et présenter les preuves correspondantes que bien entendu nous n'avons pas. Si, c'est vrai. Nous ne sommes sûrs de rien. Non, bon, et puis ça ne sert à rien de perdre notre temps comme ça. Je vais m'efforcer de faire sortir Fernanda par les moyens légaux. Tu ne viens pas de dire que tu es là juste en vacances ? Oui, c'était mon idée au départ en effet, mais il s'agit de Fernanda et ça change tout. Felipe, est-ce que ça veut dire que tu vas rester pour m'aider à faire sortir Fernanda de prison ? Je vais faire l'impossible pour y arriver. Luis Montero ne va pas s'en tirer comme ça. Fernanda est incarcéré injustement et je vais le prouver. Felipe, je te remercie vraiment. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi ? Merci beaucoup, mon garçon. Ah, ma fille, avec tout ce que tu m'as raconté, je le vois bien que tu es innocente. Eh bien, c'est génial que tu crois en moi. Merci. Dommage que tu ne sois pas juge. Non, eh bien non. Non, si j'étais juge, j'aurais ordonné ma propre liberté. Eh oui. Attends, d'après ce que tu dis, cette amie-là, c'est quoi son nom ? Camilla, non ? Tu sais, il n'y a rien de pire qu'une femme jalouse. Mais bon, si ton fiancé sait qu'elle ne t'a accusé que par jalousie, eh bien, il doit l'obliger à dire la vérité. Le problème, c'est qu'il n'est au courant de rien. Tu vois, à moi, ils m'ont dit qu'il était parti en voyage avec une autre femme, avec son ancienne fiancée, même si franchement, moi, je n'y crois pas. Attends, Fernanda, s'il n'est pas parti avec elle, pourquoi n'est-il pas avec toi ? Eh bien, c'est à cause de sa mère. En fait, sa mère est très malade. Et bon, je pense que si Carlos doit voyager avec quelqu'un, ça devrait être avec Marissa. Mais avec Isabella, je n'y crois pas. Tu n'as pas à t'inquiéter, Louis. Comment ne vais-je pas m'inquiéter si on va te mettre un paismaker ? Cela signifie que ton cœur est malade. Je t'ai entendu parler à propos d'une rééducation, mais jamais d'une opération du cœur. Attends, qu'est-ce que tu me caches ? Louis, calme-toi, s'il te plaît. Nous ne te cachons absolument rien. Mon amour, toi qui t'y connais, peux-tu expliquer à Louis, s'il te plaît ? Je ne veux pas qu'il s'inquiète autant alors que tout va bien vu les circonstances. Louis, un paismaker va aider à surmonter la faiblesse des muscles qui définissent la fréquence du rythme cardiaque et qui peuvent être affectés par la dystrophie musculaire. C'est pourquoi nous avons décidé que cette opération était nécessaire. Mais vous auriez dû me consulter. C'est une opération du cœur. C'est quelque chose de très délicat. Dans la situation où se trouve ma mère, il faut prendre les décisions sans attendre, Louis. Mon amour. Quoi, maman ? Peux-tu me laisser un moment avec Louis, s'il te plaît ? Oui, maman. Je t'aime. Moi aussi. Mon amour, je n'imaginais pas que c'était grave à ce point. Comment est-ce possible qu'ils doivent aussi t'opérer du cœur ? S'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Je comprends ton angoisse et je te remercie, Louis, mais je n'ai pas d'autre option. Étant donné qu'on va m'opérer du cœur, je dois être prévoyante et comme tu es mon époux et également un avocat, je veux t'informer que je vais faire quelques changements dans mon testament avant l'opération. Oui. Je pense que c'est une opération très risquée. Non, Isabella. C'est le type d'opération qui se pratique tout le temps. mais sur ma mère, évidemment, c'est très sérieux, mais totalement contrôlé. On va lui poser un pacemaker pour éviter que la maladie lui occasionne un arrêt cardiaque. Nous voulons éviter tous les types de complications. C'est que je ne peux pas croire que Marissa, une femme tellement pleine de vie, soit devenue malade d'un coup, comme ça. Hé, Carlos, Carlos, je ne sais pas quoi te dire, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est de te dire que je suis là quoi qu'il arrive. Marissa et toi, vous êtes pratiquement ma seule famille. Je sais, Ignacio. Merci. Ordoniez m'a dit quelque chose que je ne peux pas croire. Et comme je sais qu'il ne m'aime pas, je crois qu'il a dit ça pour m'attrister. Et qu'est-ce qu'a bien pu te dire Ordoniez ? Que tu vas te marier avec Fernanda. C'est pas possible, dis-moi que c'est pas vrai. C'est vrai ? Oui, Isabella. C'est la vérité, c'est vrai. Je vais épouser Fernanda dès que je serai de retour au Mexique. N'est-ce pas, Ordoniez ? Oui, bien sûr que oui. Bien. Je savais que t'allais pas me laisser tomber. De tous, c'est en toi que j'avais le plus confiance. Bien sûr, mon amour. Tu ne croyais pas que j'allais te laisser enfermer en prison ? Ici, tout le monde disait que t'étais partie en voyage avec Isabella. Mon amour, comment pourrais-je partir avec Isabella puisque c'est toi que j'aime ? Eh bien oui, mais le cœur est une chose et l'esprit en est une autre. Et bon, tu sais qu'on agit tous de façon différente. Je le sais, mon amour. Merci de prendre la vie de cette manière si belle. Je t'aime, je t'aime énormément et je t'aimerai toujours. Peu importe la distance qui nous sépare, mon esprit et mon cœur seront toujours à tes côtés. Je t'aime. Je t'aime, Carlos. Je t'aime. Je t'aime. Ce n'était qu'un rêve. Mais il était si beau. Mince. C'est si compliqué, tout ça. C'est difficile de se retrouver dans une telle position alors que je suis innocente et pourtant, rien n'y fait. Au final, des injustices sont commises tous les jours. Et là, c'est mon tour. Mais je vais essayer de faire bonne figure. Car, après tout, la vie n'est pas si mauvaise. Mon père est avec moi, les gens qui m'aiment aussi. Alors je vais tout supporter, sourire et aller de l'avant. Car ma vie ne se finira pas ici. Et en attendant, j'ai mes rêves pour me tenir compagnie la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada